L'Afrique réunie à Addis Ababa en Éthiopie. L'enjeu est de taille. Que deviendra le continent après 2014 ? Plus d'une quinzaine de pays ensemble pour débattre des questions de développement et de population. Tout commence d'abord par le travail des experts. Un constat se dégage, le continent est malade. Pour lui donner une santé de fer, il faut régler entre autres les problèmes de chômage des jeunes, la mortalité maternelle et infantile, la pauvreté. Ces mots qui rongent l'Afrique constituent un frein à son développement. C'est pourquoi la Conférence internationale sur la population et le développement a décidé de prendre le taureau par les cornes, en mettant déjà l'accent au cours de la rencontre des experts sur la protection sociale. Un projet en bonne voie en Côte d'Ivoire. Cette protection sociale contient quatre as d'intervention. Le premier as, c'est améliorer le niveau de vie des plus pauvres. Le deuxième as, c'est l'accès aux services sociaux de base. Le troisième as, c'est le renforcement de l'action sociale et la prévention contre les risques, les abus et les violences. Ensuite, le quatrième as, c'est aller à un niveau plus élevé de protection sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale pour tous, la couverture maladie universelle pour tous. La Côte d'Ivoire est déjà en avance sur ce qui est débattu au niveau international. Aujourd'hui, nous demandons l'appui de tous les décideurs, de tous les partenaires, pour faciliter la mise en œuvre de cette stratégie qui, pour nous, est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté doit être une préoccupation pour tous, raison pour laquelle le thème, la question de dividendes démographiques, doit interpeller tous les dirigeants africains. Le dividende démographique, pour faire plus simple, c'est comment chaque individu dans un pays peut profiter, tirer bénéfice de la croissance économique qui existe. La Côte d'Ivoire assurant, j'avais dit la présidence de la CDAO, nous avons eu l'honneur de présider la séance qui a réuni les experts pendant deux jours et des conclusions ont été tirées. Relever les défis et répondre aux questions émergentes pour le bonheur des peuples. Les pays africains s'y engagent. Après la rencontre des experts, place à la conférence des ministres pour réfléchir à l'avenir de l'Afrique. Une Afrique unie est développée grâce à l'action conjuguée de la Commission économique pour l'Afrique, la Commission de l'Union africaine et l'UNFPA. La Commission de l'Union africaine